Bienvenue sur cette capsule Alloprof qui a pour sujet la résolution de problème avec une équation partie entière. Avant d'entreprendre la résolution d'un tel problème, il est important d'être en mesure de trouver la règle et de dessiner le graphique d'une fonction partie entière en relation avec les informations qui sont données dans la mise en situation. Ensuite, être capable de calculer la partie entière d'un nombre autant positif que négatif en respectant la définition même de la partie entière. Et finalement, être en mesure de résoudre l'équation et l'inéquation mettant en vedette une partie entière. Voilà la mise en situation. Lorsqu'elle va s'entraîner, Dominique stationne sa voiture devant son centre de conditionnement physique préféré et il doit débourser un certain montant à l'eurodateur afin de pouvoir stationner sa voiture en toute légalité. Ainsi, il en coûte 2$ pour le premier 20 minutes et 75 sous pour chaque tranche de 20 minutes additionnelles. Combien Dominique devra-t-il payer son billet de stationnement s'il prévoit rester au centre de conditionnement pendant 2h15 minutes et pendant combien de temps pourra-t-il stationner son véhicule s'il dispose d'un montant de 8,75$. Pour orienter la démarche, on va d'abord tracer toutes ces informations dans un graphique pour tâcher d'en déduire la règle du modèle mathématique impliqué. Dans un premier temps, on dit que le premier 20 minutes soit de 0 à 20 minutes sur l'axe des X coûte exactement 2$. Donc, sur cette période de temps, il n'y a aucune variation au niveau du prix, d'où la présence d'une barre horizontale. Pour les 20 minutes suivantes, soit de 20 à 40 minutes, il en coûte 75 sous de plus. Donc, on obtient une seconde barre horizontale qui cette fois se trouve à la hauteur de 2,75$. Et pour chaque 20 minutes additionnelles, on retrouvera une nouvelle barre horizontale qui augmente de 75 sous à chaque fois. Ainsi, de par la présence de ces escaliers, on peut en déduire qu'il s'agit d'un modèle qui fait référence à la fonction en escalier ou à la fonction partie entière. Par contre, on doit déterminer quels sont les points inclus et exclus en ce qui concerne les extrémités de chacun de ces alliés. Puisqu'à 0 minute, il n'a pas besoin de payer, Dominique n'aura pas besoin de payer étant donné qu'il n'utilise pas le stationnement, on peut déterminer qu'à 0 minute, il s'agit d'un point ouvert, donc exclu. Alors qu'à la 20ème minute exactement, si Dominique laisse son véhicule stationner pendant 20 minutes et 0 seconde, il lui en coûtera exactement 2$. Or, s'il dépasse ce temps ne serait-ce que d'une seconde, il devra payer 2,75$. Ainsi, on peut reconnaître le dessin formé par les points ouverts et fermés qui sera toujours le même dans une fonction partie entière. Donc, si notre premier palier commence avec un point ouvert et termine avec un point fermé, il en sera de même pour les autres paliers. Ensuite, on va déterminer la règle. D'abord, le paramètre H et K. En fait, le paramètre H et K font référence à un point plein. On peut prendre n'importe lequel des points pleins, en déduire sa coordonnée et l'utiliser comme paramètre H et K. Dans le cas présent, on pourrait utiliser la coordonnée 22, 42, 75, 63, 50 et ainsi de suite. Mais, pour le bien de cette mise en situation, c'est le point 22 qui sera utilisé. Au niveau de la valeur absolue du paramètre A, il s'agit de la distance verticale entre chacun des paliers. Dans le cas ici, étant donné qu'il en coûte 75 sous de plus à chaque tranche de 20 minutes, alors la valeur absolue de notre paramètre A est 0,75. Il s'agit ici de la valeur absolue puisque le signe sera déterminé un petit peu plus tard en fonction de l'orientation du graphique et de l'ordre des points. Au niveau de la valeur absolue du paramètre B, on peut la déduire selon l'égalité que 1 sur la valeur absolue de B est égale à la longueur d'une marche. Ici, chaque marche a une durée de 20 minutes. Donc, 1 sur la valeur absolue de B est égale à 20 minutes. On peut en déduire que 1 sur 20 est égale à la valeur absolue de B. Finalement, pour le signe du A et du B1, on va se fier à l'orientation du graphique et puis à l'ordre d'apparition des points de chacune des extrémités des marches. Puisque la fonction est croissante et que les points apparaissent dans l'ordre ouvert-fermé, on peut en déduire que les paramètres A et B sont négatifs. Donc, notre règle sera f de x qui est égale à moins 0,75 fois la partie entière de moins 1 sur 20 fois x moins 20 plus 2. Maintenant, pour répondre aux questions qui étaient demandées, soit la première qui demandait combien coûtera une période de stationnement qui dure 2 heures 15 minutes. Puisque notre fonction est définie selon une variable x qui représente le temps en minutes, on doit d'abord transformer les heures en minutes. Puisque dans 1 heure, il y a 60 minutes, alors dans 2 heures, on va multiplier par 60 pour déterminer le nombre de minutes et additionner le 15 minutes restant qui nous donne que 2 heures 15 minutes est égale à 135 minutes. A l'intérieur de notre équation, on va remplacer la variable x qui représente le temps par 135 pour ensuite effectuer les calculs. En calculant l'intérieur de la partie entière, on obtient que f de 135 est égale à moins 0,75 partie entière de moins 5,75 plus 2. Or, la partie entière de moins 5,75 équivaut à moins 6. Ainsi, on fait la multiplication et on termine par l'addition pour déterminer que le coût de stationnement d'une durée de 2 heures 15 minutes sera de 6,50 $. Concernant la deuxième question qui nous demandait de trouver pendant combien de temps on pourrait stationner notre voiture si Dominique possède 8,75 $. Même principe que tantôt, on va partir de notre équation, mais cette fois pour remplacer le f de x par 8,75. On isole la partie entière pour obtenir que la partie entière de moins 1 sur 20 fois x moins 20 est égale à moins 9. Or, selon la définition de la partie entière, cela signifie que notre intervalle de réponse se situe à l'endroit indiqué par la droite numérique. Donc, tous les nombres qui se situent à cet endroit font en sorte que le calcul de leur partie entière donne moins 9. Pour ce qui est des extrémités, on détermine que moins 9 fait partie de l'intervalle puisque la partie entière de moins 9 donne exactement moins 9, alors que la plus grande valeur de notre intervalle sera moins 8,0001. Donc, la valeur qui précède moins 8 fera partie de notre intervalle, mais le moins 8 exactement n'en fera pas partie puisque la partie entière de moins 8 donne moins 8. Donc, notre égalité devient en fait deux inégalités. On cherche la valeur de l'intérieur de la partie entière qui va être à la fois plus grande ou égale à moins 9 et à la fois plus petite que moins 8. Pour simplifier la résolution de cette inéquation, on va la diviser en deux inéquations. Donc, on va d'abord traiter celle de gauche qui dit que moins 9 doit être plus petit ou égal à moins 1 sur 20 fois x moins 20. En divisant par moins 1 vingtième et en faisant plus 20, on obtient que 200 est plus grand ou égal à x. Bien faire attention ici aux propriétés des inéquations qui disent que quand on multiplie ou divise par un nombre négatif, mon inéquation change de côté, d'où le fait qu'on passe d'un plus petit ou égal à un plus grand ou égal. Concernant ma deuxième inéquation, même principe, on va prendre le moins 8, le diviser par moins 1 vingtième pour ensuite additionner 20 qui me donne 180. Une fois encore, on divise ou on multiplie par un nombre négatif, ce qui fait que mon inéquation change de côté. Finalement, on obtient que mon x doit être plus petit ou égal à 200, mais qu'il doit être aussi plus grand que 180. Donc, la résolution de nos deux inéquations nous permet de déterminer que notre valeur de x doit être plus petite ou égale à 200 et à la fois doit être supérieure à 180, ce qui, sous la forme d'un intervalle, fait en sorte que x doit faire partie de l'intervalle 180-200 avec 180 qui est exclu et 200 qui est inclus. En d'autres mots, si Dominique possède 8,75 $ en sa possession, il pourra stationner son véhicule entre 180 et 200 minutes. Et voilà, c'est conclu cette capsule concernant la résolution de problème avec la fonction partie entière. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre bibliothèque virtuelle.